allez on va attaquer bonsoir et bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je vais juste enlever le petit start qui est ici histoire qu'on commence à voir l'écran ça sera un petit peu mieux bienvenue dans ce deuxième live sur twitch déjà ça passe vite donc ce soir si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux je pense que si vous êtes là si vous avez vu le post que j'ai mis on va s'attaquer ce soir tout ce qui va être base de des outils de retouches photo on va refaire un petit point sur les outils de duplication comme le tampon ou pièces et correcteurs donc c'est des bases mais je trouve que c'est toujours intéressant de revenir dessus parce que les petites fonctionnalités cachées qu'on a tendance à oublier donc j'aime bien venir les rappeler et puis ensuite on va en profiter pour voir quelques petites nouveautés on va refaire un tour vers la fluidité que normalement tout le monde connaît mais on a tendance à l'oublier et c'est quand même un outil qui est très puissant donc j'ai bien envie de vous le représenter ce soir et après on va attaquer une des nouveautés j'en ai déjà parlé pour ceux qui me suivent sur enfin qui me suivait sur youtube c'est la nouveauté 2021 qui s'appelle les neural filters les filtres neuronaux et en fait ils ont une petite fonctionnalité liée à la retouche photo qui est assez intéressante qui va permettre de venir coloriser des images en noir et blanc donc donc j'ai vachement envie de vous en parler et puis attention si vous n'êtes pas content ça sera paris dans l'idée pour ceux qui découvrent les lives qui sont jamais venus si c'est votre première fois le but c'est que ça soit aussi un peu sympa n'hésitez pas à poser des questions dans le chat j'ai sous les yeux n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à commenter si vous avez des questions vous pouvez les poser la digression elle est là pour ça on peut je peux accentuer sur certains points le but c'est de pas se prendre la tête voilà c'est juste que je puisse vous faire découvrir des petites choses liées aujourd'hui à photoshop et puis voilà si je peux vous apporter des connaissances supplémentaires ou si vous avez des questions profitons on y va tranquillement on se prend pas la tête et puis voilà et puis si vous avez des questions sur d'autres outils que j'aurais pas abordé si vous avez des compléments d'information ce que je peux oublier des choses parfois eh ben allons-y donc voilà bonsoir kimio et merci pour le pour le follow du coup et green grid aussi du coup qui je sais pas si c'est des gens que je connais sous les pseudos je suis désolé merci pour le follow j'ai vu que tu avais le follow tout à l'heure aussi donc merci bien et bienvenue donc voilà donc ce soir je vais alors il y aura des photos qui sont un peu dégueulasses je m'en excuse je sais pas si comment ça se passe si ça peut être bas sur twitch j'en sais rien mais bon vu qu'on va parler retouches donc va y avoir déjà toutes les photos sur tout ce qui va être retouches un peu de deux boutons je vais vous montrer ça un peu rapidement et j'ai une photo un peu plus trash déjà celle là la re trache et avec un petit chaton je vais vous montrer comment on peut venir réparer ce genre de choses donc là ça peut être ça peut ça peut paraître complexe au premier abord mais j'aime bien leur montrer en général c'est la première technique que je montre sur la retouche photo c'est c'est comment on peut venir remplacer l'oeil ici qui a perdu la vue avec l'oeil qui est juste ici en fait il y a des petites techniques qui prennent vraiment trois minutes quand on sait où faut cliquer qui vont permettre de corriger ça donc je commence par vous montrer ça tout de suite la première chose que je vais faire déjà c'est venir ouvrir mes calques toujours venir ouvrir ses calques et on va venir prendre ici notre outil tampon de duplication le tampon de duplication en fait il a un menu qui lui est dédié d'accord enchanté si tu viens de trouver ça sur un groupe facebook n'hésite pas s'il ya des questions quoi que ce soit du coup voilà donc je disais source de duplication donc qui va se trouver dans fenêtres faut savoir que quand je parle d'un panneau en général il est disponible dans fenêtres quel que soit le logiciel si je vous dis voilà ses couleurs vous allez dans fenêtres ou chercher couleurs vous avez 90% de chances de tomber sur ce de la chose dont je parle est ici donc vous avez source de duplication donc moi il est ici et source de duplication c'est une option qui va permettre tout simplement de venir modifier vos paramètres de duplication de base avec le temps donc pour ceux qui connaîtraient pas j'écris un nouveau calque ici je vais faire un clic droit pour venir agrandir la taille de mon de mon tampon de mon pinceau est en fait l'utilité du tampon c'est la suivante vous allez venir cliquer je remets tout à zéro ici comme ce qu'on est bien on est de base le principe donc si déjà vous connaissez pas trop l'outil quand vous venez cliquer une première fois il vous met un stop il vous dit non mais ça marchera pas mon pote faut que tu prennes une zone de référence donc là on va cliquer sur ok et en fait la zone de référence pour la prendre vous allez appuyer sur alt et vous sélectionnez ici par exemple l'oeil donc là je clique donc ça a pris mon oeil et si vous voyez si je viens à côté ça m'a fait comme vous le voyez une duplication pour l'instant j'ai pas cliqué on peut juste visualiser petite chose que j'ai déjà mis en place que j'ai pas expliqué vous avez ici aussi un petit bouton quand vous venez en haut qui s'appelle échantillonner moi je vous invite à venir échantillonner tous les calques qu'est ce que ça veut dire pour ceux qui connaissent pas tout simplement si vous n'êtes pas en échantillonner tous les calques si par exemple je suis en calque actif si je prends comme référence mon oeil et je veux venir peindre vous voyez qu'ici il n'y a plus d'éléments visibles pourquoi parce qu'en fait il ne va fonctionner que sur le calque qui est actif donc actuellement celui qui est surligné en bleu si je me mets avec tous les calques il va prendre comme référence les calques qui sont en dessous et quand même travailler sur un calque au dessus donc c'est ce qu'on appelle une technique non destructive donc c'est assez intéressant parce que ça permet de pouvoir venir voilà très facilement dupliquer l'oeil mais en fait ça se met sur un calque à part et si besoin que je peux le modifier donc là pour les gens qui ont l'habitude de travailler simplement là je pourrais très bien venir maintenant la voir faire un contrôle t contrôle t ça va permettre de faire ce qu'on appelle une transformation manuelle alors oui je précise j'ai oublié de le dire moi j'y contrôle parce que je suis sur pc si vous êtes sur mac la touche c'est commande et donc avec contrôle t ici je peux très bien maintenant faire clic droit orienté dans un autre sens et puis par exemple venir faire tourner l'oeil pour qu'il vienne s'adapter un peu plus donc ça c'est une technique qui permet en deux clics de venir remplacer l'oeil et là on est plutôt pas mal vous voyez ça remplace il est bien comme il faut l'autre technique donc là ça va devenir utiliser source de duplication justement donc là je reprends ma référence j'appuie sur alt je veux que ça soit mon oeil et en fait dans source de duplication le menu ici vous avez plusieurs possibilités et surtout celle ci donc là vous allez pouvoir venir quand vous avez votre oeil cliquez sur le petit bouton ça vous permet de faire un flip horizontal du coup je vous montre ça va inverser en fait l'oeil voyez dans un sens je reclique dans l'autre pour modifier ici c'est alt clic droit et si vous êtes sur mac c'est commande alt clic droit si ma mémoire est bonne et donc là déjà on voit que l'oeil il est déjà dans le bon sens on a le coin de l'oeil qui va être un petit peu mieux par contre je me rends compte qu'en terme d'orientation je suis pas bien là il a un sacré strabisme mon chat donc ça lui fait un côté un peu triste pourquoi pas mais c'est pas forcément ce que je veux petit ctrl z pour revenir en arrière et ici vous voyez vous avez une option qui permet en fait de modifier l'angle de l'oeil donc là si je viens descendre cette partie vous allez voir qu'en fait mon oeil il va tourner petite astuce à connaître également si vous appuyez sur shift et vous faites la touche du votre flèche du bas sur votre clavier ça va aller de 1 en 1 sinon c'est de 0,1 en 0,1 donc ça ça vous permet de gagner pas mal de temps alors cet exercice là je le fais régulièrement je sais que l'angle le plus adéquat en général voyez c'est moins 35 et donc là je clique et automatiquement j'ai fait ma copie et là on voit donc on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal en termes d'orientation et en plus ça m'a permis aussi je vais changer de petit de venir reprendre la partie qui est juste là et là ça s'est mis à jour ça a permis de faire vraiment la jointure avec le nez pour avoir quelque chose de beaucoup plus logique donc là je peux le cacher mais vous voyez tout de suite que ça marche vraiment pas mal si je viens le déplacer petite flèche noire connaissez et là on va pouvoir venir le placer exactement comme on veut donc ça c'est l'outil de base du tampon de duplication je reviens souvent dessus parce que on a tendance à oublier qu'il y a cette fonction tampon et surtout cette fonction source qui va permettre de gagner du temps autre petite chose avec la source vous voyez qu'ici il y a plusieurs types de sources à quoi ça sert tout simplement quand vous avez votre duplication je peux très bien venir ici prendre la référence comme le visage je fais un clic droit enfin un clic gauche en appuyant sur alt je veux dire on voit qu'ici il m'a pris comme référence donc ma photo calque 1 je peux lui demander de venir sur un arrière-plan la photo arrière-plan il me le note et en fait l'avantage de la source de duplication c'est que si maintenant je vais sur une autre photo par exemple celle ci eh bien si vous regardez bien vous avez le chat qui va apparaître parce qu'il a gardé en mémoire votre source de duplication donc là il est un peu grand je peux baisser sa taille je vais dire par exemple que je le veux à 25% et donc là maintenant je peux faire une duplication de mon autre photo directement ici et je pourrais venir le faire que sur certaines zones alors petite question quand tu remplace un élément par un autre comme l'oeil y a-t-il moyen pour que le contour de cet objet se fonde avec l'endroit où tu le places modifier l'opacité du contour alors oui et non c'est à dire que là tu as vu moi ça le fait déjà de base pour une simple raison c'est que je reprends l'oeil ici quand tu vas faire ta quand tu vas faire ta duplication ce que je recommande donc là hop on va se remettre à 100% c'est une très bonne question c'est que ici en dureté faut que tu aies quelque chose qui soit à 0 si tu es à 100 tu vois il va te faire quelque chose de net mais vraiment très net c'est le même principe que le pinceau et pour que ça colle un peu mieux donc là je reprends ma référence mais en fait je mets ma dureté à 0 et en fait ça permet d'avoir un effet progressif donc là du coup si tu viens plein tu vois ça va vraiment coller beaucoup mieux après pour moi la technique le mieux alors si tu as des exemples par contre faudra me les envoyer tu peux peut-être les mettre en lien ou autre ce qui peut être intéressant c'est juste tout simplement de venir les remodifier par la suite là par exemple j'aurais fait si j'avais fait comme je dis tout à l'heure je comprends ma référence avec quelque chose avec une dureté beaucoup plus grande j'extrapole donc là vraiment comme ça genre je me suis planté j'ai fait vraiment quelque chose de beaucoup trop opacifié enfin de pas assez opacifié et trop net ce que je ferais c'est juste mettre un masque de fusion je prends mon pinceau alt clic droit pour modifier le diamètre et là je prends une dureté à 0 et là je peux venir tout simplement essayer de fusionner c'est un peu mieux on met le noir au premier plan je vais oublier et donc là forcément hop je peux venir adoucir un peu tout ça donc voilà donc ça permet vraiment c'est une autre petite technique qui permet de venir adoucir faut jouer vraiment sur la dureté du pinceau en général moi sur le tampon je mets jamais de dureté je mets toujours un truc à 0 comme ça ça permet vraiment que ça soit beaucoup plus même sur des choses un peu plus complexe on va revenir par exemple sur sur les boutons voilà par exemple quand j'ai ça moi je sais que je vais prendre une deuxième source comme ça ça vous montre qu'on peut avoir plusieurs sources quand je suis ici je crée un nouveau calque si je veux enlever par exemple le bouton qui est là je vais venir vraiment prendre comme zone ce qui est ici j'appuie sur alt et là ça passe bien parce que comme c'est flou ça remplace vraiment le port de la peau après quand c'est ce genre de retouches c'est pas quelque chose que je vais hop là je vais mettre à 0 forcément si je fais pas attention c'est vachement bien je vais pas forcément utiliser cet outil là là c'est vraiment quand j'ai des gros zones mais le problème du tampon de duplication comme je l'ai là c'est que forcément il garde en fait les mêmes couleurs les mêmes éléments donc là par exemple s'il ya de l'ombre on voit que ça vient gâcher un peu tout ça donc là pour ça il ya un deuxième outil que je recommande beaucoup plus alors on va pas entrer dans tous les détails des outils parce qu'il y en a énormément chacun est libre de voir s'il aime tel outil ou non moi personnellement celui que j'utilise c'est celui qui est ici qui s'appelle correcteur localiser c'est une sorte de petit pansement et en fait le petit pansement pareil en haut vous avez échantillonner tous les calques moi je me mets en contenu pré en compte vous pouvez choisir similarité couleurs texture enfin j'ai plus exactement en tête la différence je sais que le premier marche très bien donc faut pas hésiter à l'utiliser et là donc je viens juste sur mon imperfection j'ai bien mon nouveau calque et juste en venant peindre dessus il va regarder ce qui est autour et il va remplacer donc là voilà je vais venir sur celui là je vais venir sur celui là etc etc et là déjà en termes de luminosité on n'est pas mal après la retouche c'est quelque chose c'est un travail de longue haleine on va dire c'est à dire qu'il va vraiment falloir venir zoomer alors moi j'ai mis le zoom à la molette je fais une petite aparté pour ceux qui travaillent comme moi sur desktop et qui sont à la souris n'oubliez pas quand vous venez dans vos préférences là vous avez préférence je crois que c'est outils et ici vous avez zoom avec la molette de défilement c'est pas coché de base dans le logiciel moi je l'ai ajouté parce que je préfère zoomer à la molette ça m'évite de devoir me faire chier à lâcher ma souris faire un souris etc etc voilà petite astuce en plus ça peut servir donc là il est voilà c'est qu'il va vraiment falloir venir zoomer donc là je sais que ça j'en veux pas et automatiquement voilà il vient corriger vraiment les pores de la peau ça peut prendre du temps mais malgré tout on peut avoir des choses assez rapide autre possibilité alors juste pour montrer ainsi je viens ici de l'agrandir énormément pour vous montrer à quel point ça marche pas forcément il va aller prendre en fait de la texture un peu partout ça ça va prendre du temps à charger mais il ya un petit côté un peu dégueulasse qui est pas qui est pas adéquate l'autre possibilité qui est intéressante c'est l'outil pièce qui est ici l'outil pièce pareil si vous vous mettez bien en contenu pris en compte et j'insiste parce qu'en normal il n'y a pas échantillonner vous mettez en contenu pris en compte vous vous dites voilà cette partie là est quand même quelques boutons dont un gros ch'tard dégueulasse je peux l'attraper et je veux que ça ressemble plus ou moins à la peau ici qui est un peu plus saine et là en faisant glisser le logiciel il va venir remplacer si jamais ça peut arriver la sélection ici là vous voyez il ya un petit côté un peu net qui me plaît pas ça soit vous venez le retoucher par la suite avec le correcteur localisé que là je viens descendre juste cette petite cicatrice là hop on vient la corriger et ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui va déjà un peu mieux ça évite d'y passer des heures soit l'autre solution c'est direct quand on est ici dans sélection il ya modifier contours progressif vous mettez pas un truc trop gros parce que contours progressif vraiment badass après on va être un peu mal c'est pas super lisible 5 c'est bien et en fait ça permet juste et je vous le montre avec un masque de fusion quand je viens le faire ici ça permet d'avoir un petit contour un peu flouté autour donc là par exemple 5 c'est peut-être pas assez je vais venir en mettre un peu plus parce que je suis sur une grande image on va peut-être se mettre à 15 voilà donc là si je mets le masque on voit que c'est maintenant un peu plus flouté donc du coup quand là je vais venir faire mon déplacement avec l'outil pièce il est là si là je viens déplacer il y aura ce côté un peu flou qui va se mettre en place qui va justement enlever ce que j'avais tout à l'heure la petite barre pas super intéressante est vrai que vraiment ça marche plutôt bien un gros problème que je trouve qu'on certains collègues qui travaillent en entreprise qui font de la retouche c'est que ils sont toujours en train de dire que ouais faut quand je regarde comme ça les défauts je les vois c'est pas agréable etc j'avoue si je zoom ici là je vois que il ya un petit défaut mais soyons francs qui regarde une affiche ou une photo comme ça personne moi je préfère regarder un peu en reculant ça se fait beaucoup dans le concept art aussi dans le milieu de l'illustration et en regardant en reculant on voit pas les défauts donc ça permet aussi de prendre un peu de recul par rapport à la réalité et donc là je vais par petites zones je vais venir ici on va venir récupérer quelques infos il adapte et vous voyez qu'au fur et à mesure je peux vraiment venir enlever les boutons et c'est pas forcément mal fait donc autant en profiter moi perso je trouve ça intéressant je trouve ça assez utile je pense que vous vous en pensez n'hésitez pas à me le dire et après voilà ça peut prendre un peu de temps ou alors si vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps et que vous êtes un peu un savouin vous pouvez y aller de façon un peu plus un peu plus trash alors là j'ai été un peu trop vite du coup ça va pas marcher l'autre solution alors là je ne peux pas jurer que ça va marcher on va tester mais ici je vais du cliquer avec un contrôle j mes éléments et je vais les grouper avec un contrôle c'est juste histoire d'avoir en fait un élément supplémentaire si je viens ici sélectionner juste la partie qui m'intéresse pas là je vois que là il ya plein de petits boutons c'est un peu gêné je me demande si si je viens dans édition et remplissage d'après le contenu il va pas être possible qu'il a récupéré les informations adéquates et là si vous regardez bien voyez il a été récupéré des informations de peau et il va commencer à remplir un peu mieux tout ça c'est pas encore parfait mais là le principe c'est qu'après je clique sur ok et puis je n'ai plus qu'à venir retravailler ce qui manque donc là par exemple si je vois que il en a un peu trop enlevé par endroit ou pas assez je peux maintenant revenir avec mon outil pièce ici on va récupérer un peu de textures on va récupérer un peu d'infos pour rajouter les poils de barbe pour rajouter ce genre de choses et quand je vais dézoomer et ben on va venir essayer d'avoir quelque chose d'un peu mieux je dis pas que c'est les meilleures techniques c'est juste des possibilités en tout cas que moi je trouve intéressante donc là donc voilà pour ça autre outil qui peut être intéressant alors j'utilise un peu moins c'est l'outil correcteur il fonctionne un petit peu comme le tampon donc pareil vous pouvez venir échantillonner et tout ça et lui ben voilà vous venez prendre une référence et en fait il va vous permet de venir remplacer mais à la différence du tampon lui il va regarder ce qui se fait autour d'ailleurs je vais le remettre avec une dureté à 0 ce sera mieux et il va adapter et la colorimétrie et le et le grain de peau là par exemple et je prends juste cette référence là un peu plus petite je vais avant dire un peu et là il vient essayer de récupérer la bonne teinte de peau par contre il va m'enlever justement les petits boutons qui m'intéressent pas il va m'enlever ce genre de choses je vais zoomer là j'ai enlevé et il adapte là où est que tout de suite on a une peau qui va déjà un peu mieux que ce qu'on avait à la base en plus il me garde certains portes de la peau ça peut être intéressant n'hésitez pas à reprendre des références régulièrement aussi d'appuyer sur alt mais ici cliquez vous reprenez des références ça marche plutôt pas mal voilà ça c'est des petites techniques assez rapide mais oui alors c'est vraiment pas cinq minutes on a vraiment enlevé une grosse partie des défauts qui étaient présents sur le sur l'ajout je vais pas passer des heures sur ces trucs là je vous invite à les essayer c'est assez simple d'utilisation comme vous avez vu suffit juste en général d'avoir les outils en haut et de savoir utiliser le pinceau un petit clic droit tout est là autre petit outil de retouche que personnellement j'aime bien c'est un clic droit juste un petit clic droit ça vient ici ouvrir le menu sinon il s'ouvre là aussi en haut voilà assez facile d'utilisation en général de toute façon les modifications d'outils c'est un clic droit qu'il faut faire sur la au milieu de la page sur des cas un peu plus complexe en par exemple celui ci là c'est vraiment des gros boutons là va vraiment falloir y aller petite touche par petite touche quand je dis petite touche et donc là je crée mon nouveau calque je vais vraiment venir zoomer donc là je vais commencer peut-être par venir corriger celui ci qui est là et après je vais venir vraiment donc voilà là je vais venir corriger petit à petit et en fait plus vous allez corriger vos éléments et plus vous allez récupérer des zones qu'on va dire saines et donc qui vous permettront d'aller justement retravailler par la suite et recorriger ce qui va pas là vous voyez très rapidement on attaque en bas faut pas hésiter à zoomer jouer sur la taille du pinceau comme ça on va voir quelque chose qui sera beaucoup mieux là déjà la nuque en deux secondes on a pu enlever des gros impact qui sont pas forcément génial et maintenant quand je vais avoir besoin de référence je vais pouvoir prendre déjà des références directement ici par exemple ça permettra de venir enlever hop ce qui est ici il faut s'adapter vraiment mais ça permet ça permet de faire des choses assez sympa assez vite bien sûr vous n'allez pas devenir des pros de la retouche avec ça vous allez y passer quelques instants merci pour le follow oni han et bienvenue sur le live mais voilà donc vraiment très sympa et après n'hésitez pas à prendre d'autres références là par exemple j'ai pris vraiment dans la nuque là je peux venir un peu plus haut il va adapter l'outil correcteur classique il est assez bon pour ça il va vraiment permettre de faire des retouches assez sympa donc là vous voyez juste en quelques clics j'ai pu adapter tout ça il y en a certaines certaines parties où ça va être un peu plus compliqué là comme c'est des toutes petites zones donc comme tout à l'heure clic droit et alt d'accord et bon enchanté tiens maître riven salut riven merci d'être venu et bon appétit et ah mais lui aussi il est bien vu les gars mais j'avais pas vu qui était là merci les gars et oni enchanté cité cité du pôle c'est cool voilà donc ça c'est assez rapide plutôt sympa merci pour le follow ruben t'étais pas encore follow tu n'avais pas encore follow j'étais déçu tu m'a déçu donc voilà je vais pas rentrer plus longtemps dans les détails de de ça c'est pas le truc le plus intéressant pour l'instant vous voyez enfin je pense que vous avez compris la base et comment ça fonctionne autre outil qui est assez utile et assez intéressant qui plaît en général beaucoup aux gens j'ai été récupéré j'ai essayé de changer un peu de d'habitude je me suis dit on va pas faire que des nanas aujourd'hui on va retoucher un mec et ce qui peut être intéressant c'est que des fois voilà on peut avoir des mecs qui sont un peu fort et on veut on veut les amincir ou les grossir donc pour ça il ya un outil vraiment que les gens connaissent tous mais que perso j'aime bien rappeler parce que je sais que ça fait toujours marrer les gens c'est l'outil fluidité ça je vais vous montrer comment ça marche je sais que ton coeur était déjà follow ruben du coup première chose à faire petit contrôle j pourquoi contrôle j c'est pour dupliquer moi j'utilise énormément je veux toujours garder en fait ce qu'on appelle une base saine ça permet que quand vous êtes ici si jamais vous faites des retouches donc je sais pas si demain je décide de venir devenir effacer le bonhomme donc là par exemple je sais pas je le sélectionne je le mets sur mon calque 1 édition remplissage d'après le contenu il regarde ce qui est autour il me supprime le bonhomme vous voyez ça se fait tout ça c'est plutôt pas mal et là je peux même venir sélectionner aussi son nombre parce que ça serait con qu'il y ait un nombre de lui alors qu'il est même pas là donc je clique sur ok ça permet en fait que ça ne dénature pas la photo d'en dessous donc là ça se fait sur une autre photo à part pour mieux là je l'ai fait un peu à l'arrache ma sélection donc forcément c'est mal fait mais au moins ça permet toujours de si demain on me demande de récupérer la photo de base je l'ai et donc je disais nous on va jouer avec fluidité alors fluidité qu'est ce que c'est vous allez voir c'est un calque qui fait en général le plaisir des mecs comme justement ruben qui est là je suis sûr que ça le fait marrer non c'est absolument pas moi même si malheureusement je commence de plus en plus à ressembler à ça et donc du coup convertir en objet dynamique pourquoi convertir en objet dynamique ça vous permettra de venir retravailler le filtre après utilisation je montre la différence donc sur la photo ici juste arrière-plan je vais venir faire un filtre par exemple je suis un effet de flou si je viens accentuer l'effet de flou je clique sur ok la photo est floue malheureusement je ne peux plus revenir en arrière tout simplement parce que c'est pas un filtre dynamique par contre sur le calque que j'ai mis en objet dynamique donc clic droit convertir en objet dynamique si je viens maintenant mettre un effet de flou à tout moment vous allez avoir ici donc un effet filtre dynamique qui apparaît qui offre la possibilité de rouvrir le menu et de modifier vos options à tout moment vous pouvez recorriger donc ça c'est plutôt sympa ça permet de gagner du temps en plus vous avez donc le filtre dynamique qui vient avec un masque ce qui fait que ça se trouve vous voulez juste avoir le fond qui est flou là je pourrais très bien venir augmenter la taille de mon pinceau avec du noir je peux venir à dire que le premier plan et le perso ils sont nets donc comme ça voilà assez facilement on peut on peut délimiter les zones ce que vous ne pouvez pas faire si c'est pas un filtre dynamique là je digresse un peu je vais quand même revenir sur mon filtre dynamique donc fluidité donc fluidité c'est dans filtre et c'est justement ici fluidité assez sympa on clique je vais zoomer pour que ce soit un peu plus visuel et il ya deux choses qui sont intéressantes donc déjà la fonction pinceau je rappelle encore une fois le raccourci alt clic droit et le principe de fluidité c'est que vous allez avoir ici différentes options qui vont vous permettre et bien de venir déformer votre composition donc là par exemple on va pouvoir venir remonter certaines parties ça va déformer un peu le fond mais ça c'est pas grave comme tout à l'heure en général ça se voit pas trop dans les photos de flotte et donc là vous voyez que déjà en deux minutes on peut venir réaffermir un peu la peau de notre perso on avait quelqu'un qui avait les abdos en train de tomber donc là on avait quelqu'un qui va déjà un peu plus velte et ensuite vous avez ici donc on reconstruire ça permet de revenir en arrière si besoin pour lui redonner son petit ventre d'avant arrondi je n'utilise jamais je vois vraiment à quoi ça sert la joue qui vient reconstruire aussi c'est parce qu'il m'intéresse par contre ici on va avoir d'autres outils qui peuvent être intéressant alors tourbillon donc là par exemple peut-être parce que la main n'est pas dans le sens qui m'intéresse je peux venir faire un coup de tourbillon je peux tourner un peu la main je peux mettre ce que tu veux en fond de la photo après tu seras du détourage etc on peut y aller mais donc voilà donc assez rapide l'outil tourbillon petite astuce si on appuie sur la touche alt ça permet de venir tourner dans l'autre sens donc là voilà donc ce que j'allais dire avant la vie de blague sur le dragon c'est que il est faut pas être faut pas vouloir en faire trop en fait le problème qu'on a quand on fait de la retouche en général c'est qu'on veut aller trop loin on clique trop fort on clique trop longtemps et du coup on se retrouve vite avec une main qui va être désarticulé les trois quarts des nanas ou des mecs qui qui retouchent leurs leurs photos et qui les mettent sur instagram c'est vite grillé parce que ils veulent faire des trucs un peu too much alors je sais pas si c'est parce que je sais je sais pas quels sont tes délires isovic mais mais pourquoi booba et karis c'est saut saut 2019 il ya et booba il en a embrouillé d'autres depuis on verra dans quelques temps mais j'ai justement dans l'idée de de faire des sessions comme ça après en fait pour l'instant je lance le truc tout doucement avec des bases de photoshop de logiciels et après je pense qu'on fera des offra des petits délires comme ça quand j'aurai un peu plus de temps sur sur improviser sur ce que demande le chat j'ai plein d'idées de concepts ou juste que je trouve du temps en général je pense que je spoil un peu les prochaines semaines je pense que le mardi on va rester sur un format un peu comme ça où je donne des tips sur différents logiciels et après je vais caler d'autres créneaux bientôt j'aurai un peu plus de temps et je vais caler des créneaux impro je vais caler des créneaux juste c'est moi qui vais bosser sur des projets de clients et comme ça vous voyez comment je bosse donc voilà donc ça c'est prévu mais mais l'idée du et oui et oui je sais mais voilà on va se marrer il y aura des trucs laissez moi juste le temps de lancer la chaîne c'est la première semaine un deuxième semaine ça sera un peu plus sympa après j'espère aussi aussi je pense que justement j'en parlais ce matin avec un collègue où je pense faire de ce genre de choses aussi et j'aimerais aussi faire un créneau un peu plus pas libre antenne mais faire venir d'anciens d'anciens collègues ou des gens qui sont créés à et échanger avec eux pour qu'ils vous expliquent un peu comment ils taffent comme ça ça vous permet de voir sur des cas concrets comment ça marche enfin l'idée ça va vraiment être d'essayer de faire quelque chose d'assez sympa sur la chaîne donc donc on va voir ça ah ouais donc du coup il a fallu que je dise ça pour que tu te pour que tu te faut pour tu follow vic ça dépend des fois je pense qu'il ya des fois comme je disais le mardi ça va rester assez sérieux ça va être quelque chose où voilà je peux vous apprendre des choses après je vais essayer de faire des formats où ça sera un peu plus ça sera un peu plus what the fuck pour se marrer l'idée c'est juste que ça reste toujours dans le milieu du graphisme dans le milieu de la créa pour que voilà j'apporte des choses différentes pour ceux qui m'ont eu en cours il y en a quelques-uns ici enfin je pense que tu as compris green ring que j'en connaissais certains rubel vic louis qui me connaissent en vrai ils savent que j'ai j'ai l'humour un peu facile j'ai l'humour un peu bas de gamme donc on pourra se marrer on pourra faire plaisir donc voilà j'avance un peu sur ça juste pour avancer sur le côté fluidité autre possibilité ça c'est assez intéressant s'il ya des nanas qui veulent se retoucher pour cet été ici vous avez contraction dilatation ça permet tout simplement soit devenir justement amincir des choses soit au contraire en appuyant sur la petite touche halte devenir grossir donc si on a qui veulent se faire des gros pecs c'est le moment bon c'est un peu kitsch là j'ai un peu forcé l'allure mais voilà donc ça peut être quelque chose qui permet vraiment hop de venir retoucher la photo pareil là j'ai été un peu un peu à l'arrache donc ça va se voir rapidement dans le fond mais déjà on a pu venir marcir le monsieur un truc à savoir aussi qu'il faut pas oublier c'est que là vous me voyez le process n'oubliez pas que la personne après ne verra pas le avant après donc là le petit déformation entre les deux bras ils le verront pas forcément là le petit truc qui redescend hop je peux très bien venir le remonter pour donner l'impression que il est un peu plus galbée et n'oubliez pas non plus que là ma photo je suis vachement zoomé donc là on peut faire un petit avant après donc déjà voilà il a déjà perdu un peu de bedaine il a retrouvé il a retrouvé le corps qu'il avait dix ans en avant et ça marche dans tous les sens là par exemple je vais lui faire des pecs un peu plus intéressant et un peu plus un peu plus stock dilatation je réduis la taille voilà le monsieur des vrais pecs des vrais biceps vrais épaules voilà on peut rapidement venir venir modifier la physionomie d'un personnage autre petit truc j'aime pas forcément le visage qu'il a pareil je vais revenir remettre mon aperçu déjà je vais venir me déplacer merci angelus draconia pour le follow hop et donc là du coup un autre petit outil qui est assez sympa auquel on pense pas forcément ici un petit outil visage donc là c'est là depuis deux trois versions ça c'est assez utile en fait il reconnaît automatiquement le visage alors apparemment pas sur celui là c'est trop petit hop il veut pas me le reconnaît sur celui là et bah c'est pas grave on va le faire sur un autre je vais aller vous chercher une photo avec un visage j'ai ça qui très quelque part un visage de face voilà très bien ça devrait marcher avec ça je sais pas pourquoi je me doutais que ça allait plaire l'idée du dragon de vic donc là je vous convertis l'objet dynamique et donc je disais dans fluidité ce qui peut être utile c'est là la partie visage en fait le logiciel va reconnaître automatiquement le visage et avec ça vous avez la possibilité par exemple vous voulez qu'il sourit un peu plus que la personne à sourire un peu plus vous pouvez élargir la bouche agrandir rétrécir le nez trop grand on vient la main cire il est trop on peut le redescendre on peut venir agrandir les yeux légèrement dans un sens dans l'autre je peux venir faire tourner les yeux car la photo était déjà ultra retouché mais c'est pour vous montrer voilà la puissance du truc et surtout voilà par exemple peut-être que là le menton il était un peu trop bas hop je le remonte là j'aimerais qu'il ya un peu plus de choses sur le dessus que le visage soit un peu moins rond ou un peu plus rond voilà on peut vraiment venir adapter assez facilement donc l'idée enfin l'outil ça change un visage mais c'est quelque chose qui est ultra à utiliser en retouches auto c'est pas un truc dont je suis hyper fan mais voilà ça a le mérite d'exister et c'est malheureusement utilisé en entreprise donc faut savoir que ça existe sachant que là je le fais sur des personnages pour le visage le reste des outils fluidité les anciennes techniques sont encore là c'est à dire que vous pouvez très bien venir zoomer un petit clic droit hop là je peux bien décalé ma narine moi même je veux que l'oeil soit un peu plus tourné clairement clairement tous ceux qui sont sur insta etc ils connaissent bien l'outil mais là clairement voilà je peux avoir l'oeil qui tourne un peu plus dans un sens ou dans l'autre alors je peux venir adapter mon visage comme j'ai envie vrai qu'en deux en deux clics on peut vraiment changer de morphologie d'ailleurs on la reconnaît même pas donc bon mais voilà c'est des outils qui sont assez sympa assez rapide d'utilisation en général ça fait toujours marrer les étudiants j'ai ruben sera d'accord avec moi même si je n'aurais pas fait du photoshop je pense que ça leur est fait marrer de faire ça en cours il aurait fait un truc avec ma tête et voilà autre petit truc donc ça c'est plutôt dans les nouveautés que je vais vous montrer c'est pas de la retouche photo pur et dur c'est plutôt un côté comment dire je pense que vous avez tous déjà vu des photos noir et blanc qui date des années 40 années 50 où les mecs viennent les recoloriser ça se fait souvent merci pour le pour le prolo du coup mais ligne et du coup c'est un peu long de revenir coloriser une photo et cette année ils ont sorti une nouvelle nouvelle série de filtres donc dans la salle dans la version cc 2021 qui s'appelle les filtres neuronaux mais pareil c'est assez puissant donc là par exemple vous allez dans filtre neuronal filtre et ça donc c'est encore en bêta mais quand vous allez ici sur le petit bouton filtre bêta vous avez ici une partie qui s'appelle coloriser vous cliquez dessus et automatiquement par algorithme y reconnaît ce qu'est la photo et il vient la coloriser avec ce qui lui paraît plus logique et c'est ultra puissant vous avez ici la possibilité de définir à ce que vous voulez que ça soit un peu plus rouge dans votre composition un peu plus bleu là c'est le côté balance des couleurs vous pouvez venir adapter ça comme vous voulez un peu plus de jaune vous voulez qui est un peu plus de vert la couleur de la scène vous voulez que ça soit justement un peu plus un globalement un peu plus coloré ou au contraire que ça se focalise un peu plus sur les points importants pour donner un effet l'homographie vous pouvez le faire et plus vous augmentez la couleur de la scène plus il vient ajouter de couleur et en plus de ça vous avez la possibilité donc là en haut de venir mettre ce qu'ils appellent des points focales là par exemple choisissez une couleur vous voulez que votre cheval il soit peut-être noir vous cliquez choisissez le point focal là ça va être ici et automatiquement il va regarder et il va venir adapter il va mettre en couleur dans le fond vous voulez que ça soit un peu plus vert là je remets un point je peux venir définir que mon fond il doit être vert et automatiquement il va venir coloriser alors là faut essayer d'avoir la bonne couleur là si je mets trop vert sa part ça fonctionne beaucoup moins bien mais ainsi on peut venir donc me coloriser assez facilement vous voulez que le ciel soit un peu plus bleu voilà on va dire que le ciel on veut qu'il soit dans les lettres on bleu un peu blanc et automatiquement il va venir l'adapter c'est encore en bêta c'est accessible pour tout le monde pour l'instant mais comme ça fonctionne sur sur un algorithme on va dire surtout ce qu'ils appellent ça adobe sensei c'est l'algorithme en fait de adobe depuis quelques années maintenant qui qui prend en compte les outils de retouches et qui prend en compte du machine learning du deep learning on peut assez facilement utiliser ce genre de trucs donc ils ont fait pas mal de petites choses on verra après il ya portrait intelligent par exemple que je vous montrerai je l'ai déjà montré dans une autre vidéo mais ça me fait tellement marrer que que je le remette et après vous avez aussi celui ci qui peut être intéressant donc en termes de retouches photo qui permet de venir ajouter un petit voile dans le fond là par exemple j'enlève la colorisation mais ça permet un peu de temps là si vous regardez avant après ça ajoute un petit voile dans le fond pour faire ressortir le premier plan et le voile vous pouvez venir lui ajouter de la couleur alors là sur le noir et blanc ça marche moins bien mais comme ça il va venir automatiquement essayer de faire ressortir le sujet principal et vous n'avez pas besoin d'y passer des heures et ça marche aussi bien sur la photo de cheval comme je l'ai fait là que sur d'autres photos j'en ai fait quelques-unes j'en ai testé quelques-unes là par exemple si je mets pareil donc le neural filters on vient ici on vient dans coloriser je coche et automatiquement et reconnaît que c'est une ville il reconnaît le ciel il reconnaît le premier plan il vient il vient corriger ça je fais quelque chose qui soit un peu plus rouge j'ajoute une ambiance rouge je voudrais que au premier plan j'ai quelque chose qui se rapproche un peu plus de l'eau pareil je peux venir dire ici que sur ma composition au premier plan c'est de l'eau il vient me le coloriser vous testez vous pouvez avoir d'autres couleurs après c'est à vous aussi de venir trouver la bonne teinte mais assez rapidement vraiment le truc est hyper puissant et à la fin il vous propose une sortie donc soit sur un calque dupliqué masqué donc ça permet d'avoir un masque de fusion soit un filtre dynamique moi je recommande plutôt ça et surtout là vous avez aussi un petit bouton alors qu'il n'était pas sur les autres filtres et c'est bien dommage j'aimerais bien qu'il l'adapte et qu'on le retrouve plus souvent mais ici ça ça vous permet de venir faire le petit avant après aussi et vraiment hop si là je clique sur ok là j'ai ma photo qui apparaît avec un filtre dynamique et si j'ai besoin va peut-être d'accentuer pour ceux qui connaissent pas le petit cercle bicolore ici c'est les calques de réglages ben là je veux venir un peu plus de luminosité je mets mon niveau voilà j'ai accentué la luminosité je veux que les couleurs sont un peu plus fortes je vais rajouter teint de saturation teint de saturation je veux juste augmenter un peu la saturation de mes couleurs je veux changer les couleurs bon bah je peux venir adapter et vous voyez que ça va vraiment très très vite il n'y a pas besoin de passer des heures maintenant à réfléchir à comment on va recoloriser notre photo donc ça je trouve que c'est une assez grosse avancée ça a été mis en avant cette année et voilà perso je trouve ça vraiment hyper hyper intéressant n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas voilà moi j'aime bien sachant que voilà comme je disais après il propose d'autres petites choses je vais venir reprendre je sais pas si j'ai gardé la photo de la jeune fille que j'avais pas prévu à la base non c'est pas elle je les supprimer j'ai refermé ok je vais rechercher ce qui peut être intéressant aussi ctrl j ici et si on regarde donc là déjà il ya lissage de la peau donc ça je leur montrerai tout à l'heure avec le mec qui a des boutons vous verrez que ça marche plutôt bien et surtout on va avoir donc ce qu'ils appellent le portrait intelligent portrait intelligent ça vous permet de venir déplacer le regard encore une fois c'est du machine learning donc c'est pas toujours parfait mais assez rapidement on laisse charger alors vu que c'est une photo en grand format ça prend un peu de temps vous voyez bien que c'est en train de tourner ici mais ça va permettre de définir l'orientation du regard s'il vaut bien allez bon il n'a pas tourné énormément mais il l'a tourné un petit peu autre truc qui peut être sympa c'est qu'il a un côté un peu vieillissant alors je peux vous mentir c'est vite kitsch mais voilà il peut venir vieillard quelqu'un juste juste avec ce bouton donc là il va lui faire une coupe de cheveux qui va être un peu plus vieillissant il va ajouter des rides alors ça fait quelques retouches là sur la main c'est pas adéquat mais comme on aura ensuite un calque dynamique on pourra toujours venir enlever l'effet sur la main et que ça soit visible que sur le visage et ça peut être dans un sens ou dans l'autre donc là ça permet de venir rajeunir pour avoir un côté un peu plus poupin ça ça a été je pense qu'ils ont été inspirés par snapchat et insta clairement et l'autre truc c'est qu'on peut aussi venir modifier les expressions donc là voilà clairement on trouve qu'elle sourit pas assez je peux venir augmenter le côté bonheur ou je peux venir au contraire le baisser donc là elle fait un peu plus la gueule aller à côté un peu plus surpris et plus vous allez pousser dans une direction ou dans l'autre et plus l'expression va être va être modifié donc voilà les ouvertures de bouche qui n'était pas l'avance avec des différents logiciels et différentes applis ils arrivent à modifier ça voilà perso je suis assez je suis assez fan pareil pour la colère ça sera modifié par la suite il y aura des choses à revoir mais mais ça fonctionne déjà hyper bien en tout cas je trouve et donc du coup je disais lissage de peau ce qui peut être intéressant ici on va enlever celui-là on va juste venir faire donc neural filter et ici avant même qu'on ne vienne enlever les boutons ou quoi que ce soit on coche un petit lissage de peau on va attendre que ça charge et vous allez voir qu'il va pouvoir venir déjà commencer à lisser le personnage donc il enlève une partie des boutons est-ce qu'on veut augmenter l'effet de lissage on peut donc ça va permettre d'avoir un côté encore un peu plus flou et ici vous pouvez voir le avant après ça m'a déjà jarté une bonne partie des boutons et après je n'ai plus qu'à revenir avec les outils qu'on a vu au début pour corriger donc là voilà je vais venir faire nouveau calque dupliquer masquer je clique sur ok donc là il me le fait ici là je peux même récupérer ce que j'ai fait tout à l'heure et comme ça vous voyez très rapidement on a nos éléments qui sont corrigés et après j'ai plus qu'à venir zoomer qu'est ce qui me plaît qu'est ce qui me plaît pas là il reste encore un bouton je prends mon correcteur je te zoome un peu et là je viens corriger et ça marche plutôt bien alors on va tester ensemble j'ai jamais testé mais qu'est ce que ça donne sur quelqu'un qui a vraiment énormément de boutons je suis pas sûr que ça marche aussi bien je vais pas vous mentir on va tester sur celui là après c'est encore en construction c'est tout nouveau donc il y a encore des choses à tester il m'a même pas accepté le lissage de peau il a même pas reconnu que c'était un visage pas de chance pour l'admoselle alors je sais pas si c'est parce que j'ai fusionné ou si c'est parce qu'il y a les calques en dessous non il reconnait même pas que c'est un visage parce que comme on a pas une partie des yeux qui apparaît ou quoi que ce soit je pense qu'il accepte pas donc là faudra plutôt revenir sur des techniques un peu plus dans l'ancienne en gros le lissage de peau avant comme on faisait donc là je vais garder cette partie là ce qu'on faisait on faisait un nouveau calque ça fait longtemps que je l'ai pas fait alors j'espère que je vais pas me planter convertir en objet dynamique et en général ce qu'on faisait avant c'était ctrl i pour mettre en négatif de mémoire il y avait un mode de fusion qui doit être tac 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 je peux pas le retrouver si ça devait être lumière vive ou lumière ça fait longtemps que j'ai pas fait ça je vais le mettre en lumière crue éthiquement j'ai rien contre en fait pour moi c'est pas l'éthique des applications qui est compliquée c'est l'utilisation que les gens vont en faire c'est à dire que éthiquement ce qu'on a fait tout à l'heure de maigrir le mec etc par exemple moi c'est quelque chose que j'ai en horreur mais il faut savoir le faire pour le boulot après chacun est libre d'en faire l'utilisation qu'il veut qui suis-je pour juger par contre non c'est pas fait pour faire des enfin c'est pas fait pour mettre la gueule de quelqu'un par exemple sur un film porno comme il y en a beaucoup qui le font avec du deep learning etc je suis contre ce genre d'utilisation mais en même temps à mon niveau moi qui suis-je pour empêcher ça malheureusement personne donc et bah à part dire c'est pas bien je peux rien faire moi je sais que je suis droit dans mes bottes je ferai jamais ce genre de truc et je l'utiliserai pas pour des techniques ou des choses qui sont pas légales et qui sont pas à faire mais voilà ouais mais clairement ça quand tu fais ton contrat faut faut que tu sois droit dans tes bottes enfin moi je connais des gens qui refusent de travailler avec des entreprises qui qui travaillent dans des milieux non écolo etc parce que c'est pas dans leur éthique moi éthiquement j'ai pas de ça dépendra du projet dire si c'est retoucher des boutons comme ça pendant des heures oui moi je le fais sans problème si c'est travailler pour une marque de tabac bon je suis non fumeur mais je le ferai si c'est pour travailler sur des trucs qui prônent les OGM je suis pas sûr que je le ferai parce que bah c'est pas forcément dans ma culture même si j'en mange je me vois pas faire de la publicité pour ça enfin voilà c'est après c'est chacun à son éthique j'en profite en même temps pour réessayer ce que j'ai oublié donc pour moi ici après c'était alors il est où c'est passe haut voilà en fait en augmentant le passe haut on va pouvoir avoir le côté un peu plus lissé qui va permettre de lisser la peau du coup ça devait pas être en lumière crue ça devait être en lumière vive ah ça marche avec l'incrustation aussi ouais pour moi c'est en lumière vive voilà donc là en augmentant le rayon on va pouvoir donc garder un peu de de port de la peau et surtout on va pouvoir lisser certains détails et après pour que le lissage fonctionne bien l'autre petite chose à rajouter c'est tout simplement un flou gaussion donc flou, flou gaussion et là en fait en augmentant l'effet de flou on va pouvoir avoir les ports de la peau qui réapparaissent tout en gardant ici un effet un effet lissé donc là il faut trouver le juste milieu entre le pourcentage de flou gaussion et le pourcentage de passe haut et surtout à revérifier mais il faut être sûr que ce soit bien lumière vive parce que j'ai un doute du coup ouais non si c'est bien lumière vive voilà et après donc là en rejoint sur le passe haut si je l'augmente ça fait très lissé si je le descends un peu on va avoir un côté un peu moins flou mais ça permet vraiment de venir lisser le port de la peau donc voilà pour la petite astuce de lissage même si maintenant ils ont leur nouvelle technique qui va être beaucoup plus intéressante là ce que je vais faire juste c'est que je vais prendre mon pinceau je vois avec du noir clic droit dureté à zéro merci pour le follow Lilic et là je vais juste venir enlever peut-être un peu de lissage là on va faire un petit masque de fusion là je sais qu'il n'y a pas de lissage par exemple sur la lèvre j'en ai peut-être pas dans l'oreille pas forcément besoin peut-être pas forcément besoin dans l'intérieur de la narine voilà pourquoi pas jouer un peu avec l'opacité voilà donc rapidement on peut avoir un effet de lissage qui va être un peu plus rapide un peu plus intéressant on joue sur l'opacité aussi pour avoir quelque chose qui fonctionne bien coucou Malicia justement on parle de retouches photos en plus la personne qui vient d'arriver qui a marqué hey dans le chat Malicia est retoucheuse chez showroom privé donc Oni toi qui parlais tout à l'heure de qu'est-ce que je pense éthiquement des nouveautés de Photoshop tu peux lui demander son avis aussi alors peut-être pas forcément le même avis que moi et elle elle fait de la retouche H24 c'est son taf elle sait de quoi elle parle donc voilà parce que je présentais les nouveautés justement de recolorisation avant que tu arrives et le nouveau filtre qui permet de lisser un peu tout ça les effets de fluidité qui permettent d'amincir de grossir les gens et j'ai souvenir que tu me disais donc toi de toute façon chez showroom c'est ça hein c'est showroom si je me souviens bien de plus en plus vous avez ordre de plus de plus retoucher ce genre de choses on vous demande justement de laisser un peu plus au naturel alors il y a toujours de la retouche à faire mais mais ils sont un peu plus regardants en termes de qualité sur ça et c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose hop donc voilà et puis après bah là du coup une fois qu'on a fait le lissage déjà on a un peu moins de boutons je recrée un nouveau calque au dessus et puis rien ne m'empêche de venir hop corriger justement mes différents stars mes différents soucis de pot faisons-nous gagner de la faisons-nous gagner du temps pour ceux qui m'ont eu en cours je le répéterai jamais assez ils le savent et pour les gens qui me connaissent en vrai ils savent que ça me correspond bien moi on m'a toujours dit qu'un bon graphiste c'est un bon feignant c'est à dire que pourquoi est-ce que je ferais des tâches hyper répétitives et hyper longues quand je peux gagner du temps et ne pas passer 15 heures à le faire donc voilà et donc là vous voyez quand même qu'en quelques minutes on a quelqu'un qui va être beaucoup mieux en termes de en termes de boutons et de soucis de pot donc là voilà et là aujourd'hui je suis resté beaucoup sur du personnage il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que ce genre de choses qui va être retouchée je vais aller chercher une photo sur internet voir si je trouve ça une autre petite technique de retouche que j'utilise pas mal surtout en ce moment surtout ce qui va être par exemple des lunettes je vais aller regarder ça sur je vais aller voir si j'ai ça sur Unsplash pour ceux qui ne connaissent pas j'en profite Unsplash site qui permet de télécharger des photos libre de droit il suffit juste de citer donc profitez-en j'aurais préféré qu'il me mette un mec avec des lunettes ok ce que je cherche en fait c'est un mec qui aurait des reflets dans ses lunettes voilà est-ce que lui serait bien non pas forcément c'est pour vous montrer comment on peut corriger ça alors la seule fois où je vais avoir besoin d'un mec qui a des reflets dans ses lunettes je vais pas en avoir ouais j'avoue que ouais chez vous chez showroom les mecs enfin les nanas et les mecs que vous allez avoir forcément ils vont être ils vont être pas mal retouchés enfin ils vont être pas mal maquillés ce qui va vous faire gagner du temps alors est-ce qu'on a une petite image qui va me plaire avec un reflet dans les lunettes dégueulasses je vais me mettre que des lunettes de soleil ah voilà parfait pour vous montrer comment on peut retoucher aussi je reprends celle-là tant qu'on est sur la retouche photo ce soir c'est l'occasion c'est parce que j'ai eu la demande cette semaine que j'y pense voilà hop on va aller chercher ça alors après la vidéo là il y aura le replay sur YouTube je mettrai les sources comme ça vous pourrez les utiliser je vous ferai un petit lien il sera dans la description sur YouTube si ça vous intéresse donc voilà petit truc qui peut être intéressant je vais pas faire les deux parce que ça peut être long une autre petite technique qui permet de faire de la retouche sans utiliser le tampon sans utiliser tout ça c'est une technique vraiment à l'ancienne mais ça marche plutôt bien on peut créer un nouveau calque et ici là imaginez vous avez ce genre de reflet comment vous faites pour venir les modifier pour venir les supprimer alors moi je fais de la façon suivante c'est un peu vraiment c'est du bricolage mais ça rend plutôt bien ça va assez vite en gros en gros moi j'appuie sur Alt pour prendre la couleur de référence qui est ici qui est le noir je mets une opacité un peu plus faible et en fait juste ne serait-ce que venir peindre sur l'endroit que vous voulez supprimer ça va vous permettre petit à petit de corriger et encore une fois si vous dézoomez parce que là oubliez pas qu'on voit du grain etc parce que on est zoomé assez grand si vous dézoomez ça se voit pas trop et en fait vous allez pouvoir venir petit à petit voilà avec une opacité un peu plus faible vous passez plusieurs fois et donc là vous allez pouvoir venir corriger le reflet et le faire disparaître alors bien sûr ça dépend des photos ça dépend des reflets ça dépend de la ça dépend de comment c'est pris mais en y allant petite touche par petite touche avec cette technique là vous pouvez aussi vraiment supprimer des effets qui sont pas adéquats ça marche pas à tous les coups mais personnellement voilà je sais que ça m'est déjà arrivé de l'utiliser sur des retouches de voiture sur des retouches de carrosserie sur des retouches de lunettes je suis assez fan ça marche plutôt bien et en plus donc là comme je disais tout à l'heure on a pas forcément le grain parce que forcément on est venu peindre ici à la fin vous pouvez aussi venir faire filtre bruit ajoute bruit et s'il faut du grain rien n'empêche de venir en ajouter un petit peu pour que ça se rejoigne par rapport au reste de la composition vous mettez en uniforme ou en gaussion c'est pareil mais au moins ça permet voilà là j'ai pu enlever le morceau de reflet dans l'oeil si j'en ai fait un peu trop je prends ma gomme je vais juste venir gommer un petit peu ici c'est pour ça que je le fais sur un calque à part et on va venir adapter voilà ça c'est des petits trucs qui peuvent fonctionner ça fonctionne pas à tous les coups là j'avais pas choisi la photo vous avez bien vu que j'y étais un peu à l'arrache pour définir quelle photo c'était mais c'est des techniques des techniques de sioux qui peuvent permettre de venir corriger des effets vous venez avec des petits pinceaux petite touche par petite touche vous venez avec une opacité pas trop forte pas comme je suis en train de le faire et juste voilà vous venez zoomer vous venez corriger vous prenez juste le petit pixel qui est à côté et rapidement on peut avoir quelque chose qui va permettre de supprimer des effets un peu dégueulasses en tout cas voilà le pinceau j'aime bien je sais que j'utilise assez souvent je reviens un peu pour ceux qui n'étaient pas là au début mais je sais que Céline et de ces personnes beaucoup de mes collègues graphistes hurleront à l'hérésie quand je fais ça parce que parce que c'est pas propre parce que ça va gâcher des choses que c'est pas bon moi je m'en fous parce qu'en fait mon client à la fin il va avoir un truc qui va faire cette taille là tant que c'est beau et qu'il a plus son reflet il sera content donc autant en profiter allons au plus simple ça revient à ce que je disais tout à l'heure soyons feignants c'est toi qui dis ça Céline mais il y a quelques années tu m'aurais pas dit ça j'ai souvenir d'une exposition qu'on avait été voir ensemble où t'étais avec comment avec ah ça y est je suis perdu dans les prénoms avec Ophé et vous étiez là regardez genre ouais non c'est moche le détourage il est pas beau etc tu as changé tu as changé Céline tu as changé c'est bien c'est bien et oui mais c'est bien c'est une bonne chose des fois ça sert à rien d'être trop trop perfectionniste on y perd du temps voilà mais de loin ça se voit pas et ça permet vraiment de corriger des trucs donc petite technique de Sioux qui marche plutôt bien donc après il y en a certainement d'autres je suis pas je suis pas non plus un spécialiste de tout ce qui est retouches photos j'en fais un petit peu je tâtonne avec ça je découvre de nouvelles techniques tous les jours on retouche à la chaîne et on sait que les gens regardent peu les photos au final donc bon exactement et donc du coup comme j'étais en train de dire voilà moi je retouche je retouche très peu en fait je suis quelqu'un qui tâtonne beaucoup mais je parle du principe que j'ai toujours à prendre je connais un peu le logiciel mais pas par coeur et il y aura certainement d'autres techniques qui sont plus rapides s'il y en a certains d'entre vous qui les ont clairement je les prends ça m'intéresse de les connaître ça m'intéresse de de voir comment on peut comment on peut s'améliorer et puis voilà donc assez rapidement on peut corriger tout ça oui bah je me doute bien après à l'école on nous apprend à être perfectionniste ce qui n'est pas forcément ce qui n'est pas forcément l'idéal pour moi après pour moi il y a une grosse partie de l'éducation comme ça qui est faite où on force les gens à être perfectionniste et parfait sur leur rendu alors que je ne suis pas je ne suis pas sûr que ça soit vraiment obligatoire pour ceux qui m'ont eu en cours encore une fois vous savez que ce n'est pas mon cas je ne vous ai jamais demandé à être parfait moi ce que je vous demande en général et les clients sont souvent comme ça s'il y a des gens qui veulent se lancer en free qui sont en free le client ne vous demandera jamais comment vous avez fait la seule chose qu'il vous demandera c'est est-ce que le résultat convient à leurs espérances si c'est oui vous avez gagné si c'est fait avec le cul ce n'est pas grave il faut savoir que il y a le même problème quand on est développeur les développeurs ils ont la technique de ce qu'ils appellent coder avec le cul c'est qu'en début de projet ils codent des choses magnifiques puis à la fin il y a les deadlines et bah c'est pas parfait tant pis on fait avec et bah il faut savoir qu'en graphisme c'est pareil et donc et bah rapidement voilà moi je sais juste que maintenant mon reflet il est en train de disparaître pendant qu'on est en train de discuter et ça marche très bien et ça me va très bien parce que mon client ne cadra jamais ça en très grand donc autant en profiter et en général les gens à qui je dis ça qui sont dans le métier oh la l'hérésie je suis un hérétique exactement exactement c'est même pas une question de rentabilité c'est aussi une question de temps c'est à dire que je pourrais passer des heures à venir le faire avec le tampon pixel par pixel etc mais qu'est-ce que ça m'apporte en plus est-ce que mis à part flatter mon ego est-ce que c'est vraiment une bonne chose je suis pas sûr là ça me fait faire un peu de digital painting alors je suis à la souris c'est pas forcément le mieux mais voilà je t'avoue que je fais du bricolage comme toi pour les reflets bleus sur les bras mais clairement tout le monde fait ça tout le monde fait ça et là quand on dézoome ça passe très bien au pire si ça passe pas assez je baisser un peu l'opacité je viendrai refaire des je viendrai ici là voilà là mon reflet il est hop je viendrai juste baisser encore un peu l'opacité et puis si je savais bien l'utiliser je vous dirais je viens d'utiliser le mixer brush ouais ouais j'ai pas fini j'allais dire si j'étais assez connaisseur ici il y a aussi ce qu'on appelle le pinceau mélangeur qui lui permet de venir justement facilement mélanger les différentes strates par la suite mais alors je suis carrément pas assez bon avec ça pour pouvoir l'utiliser comme il faut mais voilà clairement moi je trouve que là le rendu quand je vais être comme ça donc là faudrait que je recouche ici mais déjà ici on est vraiment pas mal et après si je veux juste rajouter un petit truc je vais pas le faire jusqu'au bout mais vous avez compris le principe quoi que de toute façon je peux le faire jusqu'au bout je suis sur mon live je fais ce que je veux en vrai j'ai pas de deadline j'ai pas tout ça allez finissons le j'ai tendance à me dire d'habitude vu que j'enregistre les tutos d'habitude il faut un certain temps c'est timer etc mais là je suis pas obligé l'important c'est juste que je termine faut que je m'habitue au principe de me dire que voilà je fais ça sans me prendre la tête juste pour le plaisir c'est un coup à prendre ce qui est cool c'est que voilà je discute un peu avec vous en même temps je vois les commentaires ça me plaît bien hop et donc du coup c'est ce que disait Céline alors je suis pas sûr que c'est exactement ce qu'elle voulait dire mais c'est intéressant si là je lui ai fait un oeil vachement noir donc je peux aussi venir sur un calque au dessus un petit coup de blanc hop alors on peut venir lui faire un petit reflet la luminosité elle vient de là hop là il aurait un petit reflet on va peut-être le faire un peu plus dur un peu moins opacifié je vais mettre en totalement blanc d'ailleurs oh là trop blanc ça et voilà je peux très bien venir faire des petits effets de reflet des petites choses comme ça qui permettront quand on va dézoomer de faire croire qu'il y a un peu de luminosité donc ça peut être sympa aussi là je l'ai un peu mal fait je me demande si j'ai pas un petit pinceau qui sera un peu plus intéressant pour ça petite collection de pinceaux il faudrait que je fasse du tri là-dedans ça pourra faire l'objet d'un live ça aussi pour les gens qui veulent un peu plus d'infos sur les pinceaux sur comment ça fonctionne comment les utiliser ah non mais celui-là alors là clairement je vais pas le faire ce soir j'ai pas le courage il y a beaucoup trop de trucs voilà mais là je pourrais très bien venir hop juste réduire faire une petite tâche on va baisser un peu l'opacité non mais j'ai pas le courage là tu veux dire ouais je suis pas sûr en fait qu'il fallait vraiment qu'il soit à gauche gauche parce que du coup comme c'est concave c'est ça qu'on dit concave à quoi que tu me diras ouais si là il est là ouais ça sera un truc comme ça on va tourner un peu j'ai toujours du mal avec ce genre de truc ouais je pense qu'il est là t'as raison le reflet mais donc là je vais baisser un peu l'opacité ah mais non je dis pas j'ai supprimé le calque forcément hop donc là ici on peut baisser un peu l'opacité ça permet voilà de venir rajouter le relief assez facilement donc voilà bon on a fait un rapide tour quand même de tout ce qui est objet de retouche là donc je vous ai montré quelques petits trucs moi ça rend mieux comme ça comme quoi des fois avoir un oeil extérieur c'est pas mal j'ai fait un rapide tour je pense en tout cas de tout ce qui est déjà outil de retouche de base là vous avez vu quand même pas mal de petites choses je sais pas si vous avez si vous avez quelques questions ou des choses sur lesquelles vous aimeriez que je revienne un peu plus profitons-en tant qu'on est là n'hésitez pas et puis voilà je pense que la semaine prochaine on se fera un peu de de photoshop mais version ipad j'ai bien envie de j'ai bien envie de faire un live où je vous montre un peu comment ça fonctionne sur ipad et parce que parce que voilà l'application ipad est pas mal alors je sais pas encore si je le ferai sur illustrator ou si je le ferai sur sur photoshop parce que je suis justement en train d'en bouffer en ce moment je vais vous montrer comme ça vous allez voir s'il veut bien s'ouvrir alors ça on prend un peu on se spoil un peu pour la prochaine fois et puis je vais commencer à réfléchir à quel jour on va pouvoir on va pouvoir faire les autres types de live que j'avais vu mais ouais du coup je trouve que ça peut être sympa de se faire un petit live aussi peut-être sur la version ipad de illustrator sachant que elle est assez sympa en tout cas voilà je suis en train de préparer un gros tuto sur tuto.com parce que oui pour les gens qui ne me connaissent pas je suis formateur sur le site tuto.com donc je fais pas mal de formation gratuite et payante et donc là je suis en train de préparer justement une grosse formation sur la version illustrator et je dois vous avouer que je suis assez fan de l'application en ce moment voilà on peut venir facilement écrire des choses on peut venir assez facilement aussi et là je vais ajouter un peu de lissage ça sera mieux faire de la letrine et ça marche plutôt bien donc je suis assez content même moi qui ai une très mauvais en dessin et tout ce qui est à la main en fait il aide énormément le logiciel donc je pense qu'on va se faire un petit live la semaine prochaine où je vous explique un peu tout ça parce que parce que je suis assez fan clairement comme je vous dis je suis vraiment quelqu'un qui écrit très mal et pourtant vous voyez que le truc m'aide vraiment pas mal il me fait un petit lissage il m'aide à faire de la letrine mais de toute beauté donc donc profitons-en et bien vraiment vraiment assez intéressant bref voilà pour le petit spoil de la prochaine fois je pense qu'on partira sur ça j'espère que ça vous plaira ça sera mardi prochain 20h30 21h30 minimum même si je pense qu'on avancera un petit peu pour les personnes encore en place je vois qu'il y a encore 8 personnes je sais pas si vous avez des questions avant qu'on avant qu'on s'abandonne je fais un peu mon youtubeur ça me fait marrer au général mais si ça vous a plu n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines aventures comme je le disais tout à l'heure je pense qu'on se fera des des petits talks avec d'autres personnes je ferai des parties review s'il y en a qui veulent des étudiants ou autres qui veulent me présenter leur projet et qu'on retravaille dessus peut-être une soirée challenge photoshop justement je sais que Malicia fait beaucoup ça où ils se donnent des thématiques ils font une soirée photomontage donc peut-être qu'on fera ça aussi enfin voilà le but c'est que la chaîne commence à vivre là on vient tout juste de commencer je mettrai au fur et à mesure le calendrier à jour dans sur la chaîne Twitch pour l'instant j'ai déjà bloqué le créneau sérieux de 20h30 21h30 le mardi à partir de janvier je sais que j'aurai beaucoup plus de temps et que je vais en faire beaucoup plus mais voilà et après si vous voulez être informé en général je le poste une à deux heures avant sur les réseaux sociaux je remets sur Linkedin sur Twitter sur Facebook des petites infos dans les différents groupes où je suis ça vous permettra de pouvoir suivre un peu tout ça et puis si vous avez des idées de thématiques des choses sur lesquelles vous souhaitez que je parle sur lesquelles vous souhaitez qu'on échange vous m'envoyez un message et on en discute le live je vais l'exporter vous le retrouverez aussi en replay sur la chaîne YouTube alors pour ceux qui ne savent pas j'en profite je continue à faire ma com mais voilà il y a aussi une chaîne YouTube qui est donc ici donc voilà n'hésitez pas à aller y faire un tour il y a pas mal de petits tutos on est bientôt 10 000 profite-en-en et je poste des tutos quasiment on va pas dire tous les jours mais presque et dans tous les domaines Photoshop, Illustrator, InDesign donc profitez-en je prépare un petit concours aussi pour décembre donc dedans il y aura des codes promo à gagner il y aura des heures de live un peu en tête à tête avec les personnes qui gagneront je vais offrir des bouquins parce que j'ai écrit un bouquin sur Sketch et sur InDesign qui peut être intéressant je vais aussi faire gagner une tablette graphique une souris gaming un carnet à dessin enfin voilà pas mal de petits trucs au cours du mois de décembre donc si ça vous intéresse et que vous voulez jouer voilà il suffit juste d'aller sur la chaîne et de vous abonner donc comme je l'ai dit pas mal de petites choses cette année qui vont se modifier qui vont se mettre en place et voilà je pense que je vais arrêter là pour ce soir pour ce deuxième live merci d'être venu merci d'avoir participé d'avoir commenté et puis voilà si vous avez des questions ou quoi que ce soit vous pouvez me retrouver Twitter, Insta Facebook un peu partout vous allez sur la chaîne YouTube vous regardez une des descriptions c'est pas compliqué tout est écrit là et sur la chaîne Twitch je crois qu'il y a aussi pas mal de trucs qui sont écrits donc profitez-en profitez-en voilà maintenant je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures et on fera un peu d'iPad la semaine prochaine salut salut Sous-titrage ST' 501